Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Disparition d'une icône politique en République démocratique du Congo. L'opposant historique Etienne Tisekedi s'en est allé à l'âge de 84 ans. Le roi du Maroc Mohamed VI estime que l'union du Maghreb arabe est en péril. Le Maghreb serait la région la moins intégrée du continent africain. La finale de la Cannes 2017 aura lieu le 5 février qui décrochera le trophée. Le suspense est total. Un monument historique de la République démocratique du Congo s'en est allé le 1er février. Etienne Tisekedi s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il a été le principal opposant aux trois derniers régimes politiques du pays. Un reportage de Jacques Mboka. Cône de la politique congolaise qui s'est éteinte ce mercredi 1er février 2017. Une nouvelle qui rend les climats moroses dans la capitale congolaise. Nous sommes allimités devant la résidence d'Étienne Tisekedi. La tristesse des responsables, des militants et sympathisants de son parti politique est visible. En quittant le pays le 24 janvier 2017, une promesse avait été faite à ses militants. Le président de l'UDP s'est allé se remettre en forme et nous reviendra dans trois semaines tout au plus. L'espoir du peuple congolais résidait sous les épaules d'Étienne Tisekedi. Toute sa vie, il s'est battu. Il a renoncé au privilège pour que les Congolais retrouvent la dignité, que les Congolais vivent comme tout le peuple du monde, heureux, sur cette terre bénie des ancêtres. Il a sacrifié sa vie, trop jeune, 48 ans, pour se lancer dans ce combat. Et au moment où nous sommes sur le point de finaliser ce combat avec l'alternance, Dieu veut décider autrement sur le destin. Ayant occupé pendant plusieurs années des fonctions publiques importantes sous le deuxième régime du maréchal Mobutu, il s'y oppose vers la fin des années 70, avant de créer, avec 13 parlementaires, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Étienne Tisekedi devient ainsi le principal contrepoids aux trois derniers régimes en R.D. Congo. Quelle que soit la profondeur de notre deuil, nous devons l'honorer en étant debout, d'abord en États-Unis. Et nous voyons que dans les moments que nous traversons maintenant, notre force, comme l'a dit, et là c'est une phrase qu'il faut retenir, le président Tisekedi, dans une de premières interviews, quand il est sorti de la clandestinité, il a dit « Un peuple uni est plus fort que la bombe atomique ». Notre président est mort, mais la lutte va toujours continuer. Je le répète et je le répéterai toujours que la lutte va toujours continuer. Que deviendra l'accord de la Saint-Sylvestre sans celui qui a misé de tout son poids politique pour la tenue de ses deuxièmes dialogues, alors qu'un accord avait déjà été trouvé le 18 octobre 2016 entre une partie de l'opposition et la majorité présidentielle. Tisekedi avait-il déjà désigné un candidat premier ministre ? Des questions qui suscitent des inquiétudes quand on sait que les violents entre les deux classes politiques congolaises ne se sont toujours pas accordés sur ces points précis. Lors du 28e sommet de l'Union africaine, le roi du Maroc, Mohamed VI, est revenu sur les difficultés économiques de l'Union du Maghreb arabe. Le souverain shérifien estime que cette organisation économique, formée par l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, est en péril. L'Union du Maghreb arabe en péril. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a tiré la sonnette d'alarme à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine. Le souverain shérifien est revenu sur ce qu'il estime être l'échec de l'intégration économique au sein de cet espace sous-régional. Nous constatons avec regret que l'UMA est la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète. Alors que le commerce intrarégional s'élève à 10% entre les pays de la CEDEAO et à 19% entre les pays de la SEDEC, il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb. Lancé en février 1989 à partir de Marrakech, l'UMA s'était donné pour objectif d'unir les pays du Maghreb sur tous les plans et de favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Des objectifs non atteints qui menacent l'existence même de l'organisation selon le roi du Maroc. Force est de constater que la flamme de l'UMA s'est éteinte parce que la foi dans un intérêt commun a disparu. L'élan mobilisateur de l'idéal maghrébin, promu par les générations pionnières des années 50, se trouve trahi. Nos citoyens, nos concitoyens maghrébins ne comprennent pas cette situation. Si nous n'agissons pas, sauf à prendre exemple sur les sous-régions africaines voisines, l'UMA se dissoudra dans son incapacité chronique à rencontrer les ambitions du traité de Marrakech qui lui a donné l'essence il y a 28 ans. C'est d'ailleurs vers l'Afrique subsaharienne que le Maroc a décidé de se tourner. Après ce retour acté au sein de l'Union africaine, le roi Mohamed VI a démarré une nouvelle tournée africaine avec comme première étape le Soudan du Sud. Également dans l'actualité, une attaque contre une équipe de l'ONU a fait cinq victimes mercredi 1er février dans le nord du Cameroun. L'équipe de l'ONU était en train de démarquer près de 2000 kilomètres de territoire frontalier entre le Nigeria et le Cameroun quand elle a été prise d'assaut par un groupe armé. La situation socio-économique de l'Angola se redresse peu à peu après la guerre civile qui a affecté le pays pendant 27 ans jusqu'en 2002. Les travaux de déminage constituent une priorité pour le développement du pays, notamment pour l'agriculture, mais les financements de ces travaux commencent à faire défaut. Amira Benjabala, Jean-Pierre. 2025 pour un monde sans mines. Après 27 ans de guerre civile de 1975 à 2002, l'Angola se reconstruit. Mais les mines terrestres constituent un réel risque pour les civils et pour le développement de l'agriculture. Après l'achèvement du projet quinquennal de 4,5 millions de dollars en 2011, la question du financement reste la principale préoccupation. Je pense que ce manque de financement affectera l'idée de ce projet gouvernemental visant à étendre son économie parce qu'il y a encore des mines terrestres. Il est impossible de cultiver quand nous avons des mines dans le sol. Depuis 2008, le pays s'est débarrassé de plus de 297 000 mines antipersonnelles, 9 508 mines anti-chars et 491 767 autres pièces de munitions non explosées. Le gouvernement angolais considère l'action anti-mines comme un moyen de lutter contre la pauvreté. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je perdrai ma jambe. Je me sens très mal depuis cet accident. Je ne peux plus jouer au football. Maintenant, je compte beaucoup sur ma mère. Nous avons besoin du gouvernement pour nous aider. Je peux aussi aider les autres. Je peux devenir quelqu'un dans la société. Je peux travailler un jour et gagner ma vie. Depuis la fin de la guerre civile en 2002, plus de 80 000 Angolais ont été mutilés ou ont perdu la vie à cause d'explosions de mines. Depuis 2008, plus de 87 000 hectares de terre ont été déminés et plus de 1 000 spécialistes du déminage ont été formés sur le sol angolais. On s'achemine vers la fin de la Cannes 2017. On connaît désormais les deux équipes qui s'affronteront en finale lors de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Corinne Kanden nous les présente. Les lieux indomptables du Cameroun en finale de la Cannes 2017. Les poulons du Gobrou se sont imposés face au Black Star du Ghana, deux buts à zéro à l'issue d'un match riche en intensité. Après un but du défenseur camerounais Ngadengadjui à la 71e minute, c'est Christian Bassogoc qui crucifie le Ghana à la 92e minute. Le Cameroun qui ne partait pas favori pour cette demi-finale a assurément créé la surprise. Si beaucoup s'attendaient à un jeu beaucoup plus axé sur la défensive, les lieux indomptables ont plutôt fait preuve d'agressivité sur le plan offensif. Le Ghana, qui était dans l'ensemble dominé par son adversaire lors de la première mi-temps, a su rétablir l'équilibre lors de la deuxième. Mais contrairement aux Camerounais, les Black Stars ont manqué de réalisme. On n'attendait pas du tout ce Cameroun-là, on le savait, c'était un Cameroun quand même affaibli de par la défection de plusieurs joueurs, plusieurs joueurs majeurs. Il n'avait pas vraiment séduit en cas de fin contre le Sénégal. Mais là, tout s'est renversé. Personnellement, ils m'ont surpris, je fais un vrai mea culpa par rapport au Cameroun, qui a été très séduisant ce soir, qui a dominé ce match. On a senti le Ghana paralysé. Le Cameroun était clairement au-dessus et a largement mérité sa victoire. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 5 février au stade de l'amitié de Libreville à 20h. Il s'agit de la première finale du Cameroun depuis 2008. Cette année-là, les partenaires de Samuel et Thoéry Gobertson s'étaient inclinés en finale face à l'Égypte, un but à zéro. Les lieux indentables ont donc l'occasion de prendre leur revanche. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada